... On va entamer la dernière séquence de cette matinée. Vous le savez comme moi, la vie politique française a été rythmée ces derniers mois par le débat sur la modification du code du travail. En marge de ce débat, de plus en plus d'entreprises s'interrogent sur leur organisation et souhaitent se reposer davantage, en tout cas sur le savoir-faire et l'esprit d'initiative de leurs salariés. L'entreprise libérée, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, veut partir du principe que chacun sait ce qu'il a à faire. Cette méthode rompt totalement avec la tradition hiérarchique verticale qui prévaut dans la plupart des entreprises. S'agit-il d'une simple tendance, d'un phénomène de mode très éphémère ou de l'organisation de l'entreprise de demain ? L'inventeur de ce concept, de l'entreprise libérée, est français. Il est professeur d'économie à l'ESCP Europe. On a la chance vraiment de l'avoir parmi nous ce matin. Je vous demande d'accueillir Isaac Goetz. Bonjour. Vous allez voir tout à l'heure une petite photo qui paraît peut-être sortie de vos brochures. J'ai une question. Qu'est-ce que sont en train de faire ces gens ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils s'amusent ? D'autres propositions ? Ils sautent de joie. Ils s'envoient en l'air. Ils s'envoient en l'air. Ils se sentent heureux. Ils ont acheté votre package. Ils s'expriment. Ils surfent. Vous êtes très, très créatifs. Vous êtes très, très créatifs. Vous avez beaucoup de sens d'humour. Et pourtant, Alors, je ne sais pas comment. Qui a dit ça ? Bravo, madame. Votre prénom ? Fabienne. Voilà, Fabienne. C'est une des rares, et peut-être ça m'arrive une fois par an, qu'il y a quelqu'un qui dit, ils sont en train de travailler. Alors, ce n'est pas nécessairement la réalité. C'est d'accord. Et ce n'était pas la réalité non plus quand je suis parti étudier ces entreprises. Parce qu'évidemment, je ne les ai pas inventées, ces entreprises-là. Ils existaient. Je me suis intéressé à ces entreprises. Et en tant que chercheur, chercheur dans une grande école de management, vous savez, vous cherchez des modèles. Donc, moi aussi. Comme ça, vous... Est-ce qu'on peut un tout petit peu baisser les projecteurs ? Parce que je ne vous vois pas. Alors, on va demander à la technique juste de baisser les projecteurs et d'augmenter un petit peu le son d'Isaac. Donc, on cherche des modèles, vous savez, pour décrire. Alors, pourquoi ? Pour décrire dans une revue scientifique américaine. Et comme ça, on devient très, très connu. Et on n'a pas trouvé le modèle. C'est vrai que dans ces organisations-là, il n'y avait pas beaucoup de niveaux hiérarchiques. Il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui avaient des parkings réservés pour leur direction. Il n'y en avait pas beaucoup d'entreprises qui avaient des pointeuses. Mais il y en avait ceux qui ont gardé des parkings réservés. Il y en a ceux qui ont gardé des pointeuses. Il y a même un ministère pas loin d'ici, parce que ce n'est pas que des entreprises qui met ça en place, mais aussi des administrations. Partout, les gens travaillent ensemble pour accomplir quelque chose. Donc, il y a un ministère de transport et mobilité en Belgique. Et quand j'ai discuté, d'ailleurs, je voulais vous voir cet après-midi, Quentin, donc le DRA, je dis, Quentin, est-ce que vous avez gardé la pointeuse ? Alors, on me dit, avec un accent belge, ça dépend. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça dépend. On m'a redonné, on a commencé à libérer le ministère. Alors, on demandait à des gens, qu'est-ce que, effectivement, vous ressentez comme, ne faisant pas confiance à vous ? Bon, ils ont dit, ben, la pointeuse. Vous êtes seul comme ça, l'anarchiste ? Non, non, non. On est plusieurs. Bon, d'accord, faites un groupe de travail. Et s'il vous plaît, donc, vous proposez une autre pratique dans le respect total ou une autre avocate de droits de travail belges, parce qu'il y a un code de travail, il y a un droit de travail, évidemment, et qu'eux font aussi, ils font des heures supplémentaires, etc. Et donc, ils ont proposé de cette façon-là, donc, d'ouvrir une porte supplémentaire pour des volontaires qui détestent la pointeuse. Vous voyez ? Donc, ils ont mis ça par hasard à gauche. Donc, les gens de gauche, on a la gauche, ils n'aiment pas ça. Et donc, là, ils ne pointent pas. Mais il y en a ceux qui, c'est la porte de droite, et ceux qui sont attachés à la pointeuse, c'est un peu conservateur. Donc, ça la pose à hasard. Et puis, c'est au choix. Alors, évidemment, ceux qui passent par la porte de gauche, ils font d'autres déclarations, on fait confiance, les heures qu'ils ont travaillées, etc. Ils ont payé les heures supplémentaires, tout est réel, l'inspecteur de travail, il n'a rien à dire. Donc, très bien, six mois après, ils avaient 60% des gens qui ne pointaient plus, mais 40 pointées. Et puis, trois mois encore plus tard, quand je discutais avec lui, il y a 19% qui continuaient quand même à pointer. Vous voyez, la pointeuse, ça commence bien la journée. Voilà. Et donc, est-ce qu'ils ont une pointeuse ou non ? Je ne sais pas. Ça va dépendre du jour, franchement. Et puis, peut-être, à un moment donné, il n'y aura plus personne et ils vont alléver complètement. Donc, vous comprenez le désarroi de moi en tant que chercheur et mon collègue qui ont senti qu'on ne va pas pouvoir décrire un modèle. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Partout, on voit, il y a quelque chose différent. Les modes d'organisation sont différents que ces gens-là, ils ont construits. Et donc, on était un peu d'issue. Je me rappelle, c'était aux États-Unis. Après une semaine, aux États-Unis, on roulait vers l'aéroport de Washington et puis mon collègue, il me dit, mais tu sais, il y avait quand même un truc qu'on a vu partout. Partout, où on était, les gens étaient souriants. Alors, lui, il est américain, ça ne lui a rien fait. Et moi, quand même, j'habite donc ici. Travail, ça vient de quelle racine, le mot travail ? Vous savez où ? Tripaléum. Alors, ceux qui connaissent Tripaléum, vous googlez Tripaléum, vous ne voulez pas monter ni installer dans votre bureau. C'est un instrument de torture. Et donc, on torture les gens chaque jour. Ils sont contents. Mais c'est quoi ça ? C'est impossible. Vous êtes d'accord, non ? C'est impossible. Donc, j'appelle, ce n'est pas une blague, j'ai appelé lundi, j'ai dit, le jour où on était chez vous, ce n'était pas le jour de la paie. Elles ont rigolé, non, 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 c'était pas le jour de la paie. Ils ont rigolé, j'ai poussé le bouchon. Je dis, mais vous ne fumez pas quelque chose ? Et inhaler, parce qu'aux Etats-Unis, on peut fumer sans inhaler, c'est Clinton qui a inventé ça. Et donc, c'est vrai, il a dit ça, alors légalement, devant les jurés, madame, il est au courant. Et donc, du coup, il n'était pas condamné. Et ça me fait rire, parce que c'est partie des packages que vous offrez ? C'est une idée, quoi. En tout cas, ils ont rigolé encore plus. Ils ont dit, vous savez, monsieur Gates, mais vous n'avez pas un tiers-motor parce qu'on nous prend pour une secte dans notre région. Vous voyez ? Vous voyez un peu des spot housewives, les messieurs ? Au moins, un épisode, parce que votre mariage est un péril. vous voyez l'image, vous êtes dans votre pavillon, vous vous occupez de vos fleurs, il y a un voisin qui sort et puis il va vers la voiture et il a comme ça, un grand sourire. Vous êtes content ? Il dit, oui, c'est très content. J'adore mon travail, on met en place des idées, on prend beaucoup d'initiatives, on s'éclate, c'est vraiment génial. Très bien, un particulier. Il rentre, épisode suivant, donc il garde sa voiture, c'est Lexus toujours, il garde sa voiture et puis il sort de la voiture, il est encore plus content. Donc c'est quoi l'explication ? Il va là-bas pour fumer et comme il a fumé, il est encore plus content. Il n'y a pas d'autre explication. Est-ce que vous me croyez que j'ai vu des entreprises comme ça ? Qu'il y a des gens comme ça, dans les entreprises, la grande majorité qui sont vraiment hyper contents et ils passent une journée exceptionnelle. Vous voyez, ils se lèvent le matin et disent c'est génial que j'ai vraiment de la chance dans ma vie. Je travaille dans cette entreprise. Et puis quand on y va, la dame dit chez eux, c'est comme ça. Vous notez les noms parce qu'il va falloir faire un film publicitaire. Et puis quand elle rentre, elle dit chérie, avant qu'on prenne un apéritif, vous voyez Rosé Piscine, vous voyez Rosé Piscine ? Ce n'est pas une agence de voyage. C'est un truc à boire. Les gens de Toulouse le savent. Donc avant qu'on prenne de Rosé Piscine, je vais t'expliquer super journée que je viens de passer. C'était vraiment génial. Et quand il se couche, c'est comme ça, vous voyez ? Chaque jour. Ça existe ça ? Bon, partout. En tout cas, j'ai commencé à raconter ça en France. Les gens, ils me regardent et disent mais peut-être c'est lui qui fume quoi. J'ai reçu une lettre comme ça, anonyme d'ailleurs d'un salarié. Il dit vous racontez des choses, monsieur Guetz et tout ça. Venez chez nous quoi. Arrêtez de fumer. Venez chez nous, vous allez voir ce que c'est la vraie entreprise. En sachant que j'ai quand même étudié à peu près 300 dans 30 pays et je pense que je connais les vraies entreprises. Mais en tout cas, je vous raconte sur ces entreprises-là qu'on appelle aujourd'hui les entreprises des biologues. Alors, comment vous allez convaincre les Français que quelque chose existe ? Vous voyez, je ne sais pas, vous avez inventé un package all-inclusive où vous payez le client pour y aller. Vous avez compris ou non ? Il ne croit pas quoi. Il ne croit pas. Il dit si, si, ça existe. Vous juste venez là-bas. Alors, ce n'est pas en Corée du Nord. Juste venez là-bas et on va vous-même payer pour y aller. Ça existe ? Bon, imaginez. et vous avez vu ça et vous avez conçu ça. Comment prouver les Français qui ne veulent pas croire ? Il dit non, non, ce n'est pas possible. Comment prouver ? Vous savez ou non ? Comment prouver aux Français que quelque chose existe et les refusent ? Ils refusent. C'est freudien, il est dans le déni. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Allez-y, vous êtes des gens de métier. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Montrer où ? Il faut l'amener. Ça coûte cher à amener tous les Français quelque part dans des trucs comme ça. Montrer à la télé. Vu à la télé, les Français, ils disent c'est la vérité vraie. Vous êtes d'accord ? Ben oui. Einstein, il avait un problème. Il a 13 ans. Einstein a attendu 13 ans pour prouver sa théorie dans les expériences. Il n'y avait pas d'un voyeur spécial, il n'y avait pas capital M6, il n'y avait rien. C'est du jour au lendemain où tout le monde leur aurait dit que c'est prix Nobel. En tout cas, j'ai cherché un producteur des films. J'ai trouvé un qui a fait pas mal de films pour des grandes chaînes. Il a fait un film qui s'appelle Le bonheur au travail qui est sorti chez Arte dans plusieurs pays européens il y a deux ans. Je vais vous montrer juste un clip que vous voyez que des gens comme ça vraiment existent. C'est passé à la télé. OK ? On y va. Alors j'appuie et on lance. Voilà. On va dire que je m'éclate dans mon job. tout le matin quand je me réveille, quand je viens de travailler, je prends un agravé le même plaisir. je m'éclate. Il y a toujours été contre la hierarchy et contre les règles strictes. J'ai travaillé dans une compagnie et je pensais toujours que ça ne peut pas être vrai, que je dois venir à 8h00 pour travailler et rester à 4h00. Un peu par peu, il m'a apporté une passion pour moi. Je voulais montrer qu'il y a un autre moyen de gérer une compagnie. Ils ont appris des choses très simples. Nous allons dire la vérité, nous allons être fairs, nous allons garder nos promesses, nous allons respecter l'individu et nous allons encourager la curiosité intellectuelle. Bonjour Samira, Sébastien. Oui, allo Sébastien. Ce serait pour enregistrer une intervention s'il vous plaît. On a dit voilà comment vous aimeriez être rémunéré. On a demandé à tout le monde de donner ses idées. Cette rémunération a été décidée par l'ensemble des salariés. Le style de Bob est de dire, ici sont les objectifs. Vous figurez ce que c'est la solution. Si j'ai les mêmes personnes, ils vont faire les mêmes décisions. C'est bon, c'est tout à fait du respect. Vous donnez respect à l'autre et ils vous donnent respect à l'autre. Alors avant, on avait un directeur d'usine, on avait un chef du personnel, on avait des contre-maîtres et des chefs de ligne. Quand vous êtes hiérarchique et que d'un coup vous ne l'êtes plus, il y a vraiment un travail sur soi-même à faire. On l'accepte ou on l'accepte pas. Je vois les gens sur lui, ils sont beaucoup plus heureux. Ils sont calmes, ils sont zen. Et ça c'est grâce justement à ce travail de fond. Je pense qu'on décuple la productivité des personnes dans un système comme celui-ci, évidemment. Je savais que si je venais à un ministre en disait qu'on n'a pas à travailler, ils vont aller verser. Donc je n'ai pas. J'ai juste travaillé. Et après trois ou quatre ans, ils disaient qu'ils étaient là-hé, qu'est-ce que vous avez fait là-hé? Ils disaient qu'ils ne peuvent pas revenir. Et puis ils ont vu les résultats et les résultats étaient mieux que d'avant. Donc ils voulaient être dans le film. Et on a les mettre dans le film. C'est un peu comme un double-edged sword aussi. Parce que quand vous êtes donné toutes les libertés et toutes les trustes pour faire votre travail et le faire bien, c'est mieux que vous performez. Donc voilà ce film-là qui a provoqué un véritable choc en France. Le téléchargement légal. Je ne parle pas d'autre. Près de 1 million. Plus que tout le reste du film d'Arte dans l'histoire d'Arte. Maintenant, vous avez vu, effectivement, j'étais conseiller scientifique de ce film. Je vous ai indiqué où il faut aller voir ces entreprises que moi-même, d'abord j'ai étudié. Est-ce que vous pensez que c'est partout comme ça? Est-ce que vous avez partout des salariés comme ça, vous voyez, qui s'élèvent le matin et disent, tiens, c'est génial, je travaille dans cette entreprise. Je mets en place mes idées. C'est moi qui décide. C'est nous qui proposons. C'est nous qui changeons. C'est nous qui enchantons des clients. Chaque soir, quand je rentre chez moi, je suis hyper content de ma journée et je ne peux pas attendre de me réveiller au lendemain. Parce que chaque jour, c'est comme ça. Est-ce que c'est partout comme ça en France? Non? C'est quoi le pourcentage des salariés français qui vivent ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Zéro. Monsieur dit zéro. Cinq. Cinq. Ils sont beaucoup plus forts que vous. D'autres propositions? Monsieur, c'est optimiste de votre association. C'est ça? Ok. D'autres propositions? Madame hésite. Bon, vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. Parce que là, on décolle. Monsieur est parti, mais on décolle. Donc, je vous montre. On est 6%. Je vous montre le baromètre qui est le plus rependu, le plus réputé au monde qui s'appelle Galap Q12. D'ailleurs, Airbus l'utilise, IKEA, etc. Donc, c'est 12 questions très obliques, mais qui, de manière extrêmement fiable, détectent si le salarié est engagé. Alors, je compare à des poules. Vous faites des voyages à la ferme? Alors, on va faire un maintenant. Donc, je compare à des poules. Les poules sont recrutées. Pourquoi faire? Imaginez vous recrutez une poule chez vous. Pourquoi faire? Pondre des œufs. Bravo. Madame, c'est bon. C'est pas mal. Alors, elle est aussi fermière. Alors, attention. Le DRH, il faut bien définir le job. Parce qu'il va faire n'importe quoi. Donc, on va avoir deux catégories des poules pour faire simple. Les poules non spécialisées, c'est les œufs blancs. D'accord? Et puis, les poules hypo. Vous connaissez hypo, non? Hypo, c'est high potential. C'est les poules haut potentiel. Donc, on recrute hypo et on le demande. Donc, celle-ci, notamment, c'est hypo. Et elle va prendre des œufs marron, beige. Vous voyez? Qualité, quoi. Première jour, première action. Elle sort du poulailler, là. Et hop! Elle est fière. Regardez le look, quoi. Vous voyez le look? Alors là, je peux vous dire. Ça, l'ensemble, l'entreprise est inquiète. Ah oui. Les premières qui sont inquiètes, c'est les managers. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, quoi? Première jour, première action est déjà comme ça, quoi? Donc, on va vérifier à l'intérieur. Et on trouve un œuf. Il trouve un œuf. Il est même ISO 90001. Et oui, la forme est parfaite. Le poids est parfait. Tout est bon. Il y a une non-conformité, c'est la couleur. La couleur, ça ne va pas du tout. Elle a dû prendre un œuf marron. Qu'est-ce qu'elle a pondu? Qu'est-ce que vous en pensez? On dit, non, vous êtes tous les êtres très rationnels. Vous avez tous tort. Elle a pondu un œuf, un or. Vous imaginez ça? Alors, les managers, là, ils sont complètement par terre. Ils disent, attends, mais cette poule-là, elle est ingérable maintenant, quoi. Et on lui demandait tout de suite l'augmentation. Et puis, on a des œufs en or, quoi. Mais le DRH, elle m'a dit, pas d'augmentation première année, quoi. Pas d'augmentation. Donc, qu'est-ce que je fais? Ingérable, la poule, quoi. Mais les pires, c'est des collègues. Regardez les collègues. Une petite réunion impromptue, quoi. Ils sont hyper inquiets. Alors, vous savez de quoi elle parle? Ils disent, à cause d'elle, on connaît nos managers, on connaît nos patrons. Ils vont demander maintenant à tout le monde pour des œufs en or, quoi. Mais est-ce qu'ils vont augmenter le salaire? Non. Ben non, évidemment que non, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils préparent? Une petite action dont la France, elle s'est créée. Donc, maintenant, deuxième catégorie. Ce sont des collaborateurs, il y en a trois. Un taux des désengagés. On l'appelle désengagés. Je donne la finition la plus courte. Je ne donne pas la longue de galope. Un patron de PME m'a donné. Il dit, tu parles de désengagés. Je n'ai chez moi, je n'ai. Ce sont des gens qui viennent chaque jour pour... Pourquoi ils viennent au travail? Ils viennent pour? Alors, gagner de l'argent, salaire. Il m'a donné la meilleure. Il dit, il vient pour partir. À quel moment ils ont envie de partir? Vous savez ou non? Alors, il y a certains, dès qu'ils arrivent, dès qu'ils se lèvent. Il y a envie déjà de partir. Bon. Alors, je peux vous dire qu'ils viennent normalement accomplir deux actions physiques par jour. Attention, il n'y a pas une, pas trois, mais deux. Première action physique pour ces gens-là. Effectivement, vous savez, comment ça va? Il dit, comment lundi? T'as fait quoi? J'ai fait un minimum syndical. Pourquoi tu poses des questions? Mais il faut quand même deux actions par jour. Première action physique? Café. Café, c'est la prise d'initiative. Elle est même risquée. Vous renversez le café sur vous. Il est chaud. Vous imaginez? Bon. Action physique. Première. Ah, il y a quelqu'un qui connaît l'arrêté. Vous êtes quand même dans votre association riche. Il y en a d'autres qui connaît la ferme. Il y en a d'autres qui connaît la pointeuse. C'est génial. Alors, on pointe. Et s'il y a des gens de Marseille? Oui. On pointe. On est d'accord. On pointe. Et dès qu'elle pointe, qu'est-ce qu'elle a envie de faire tout de suite? Hein? Encore le café. Mais attends, vous êtes obsédés par le café. Qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Partir, la pause. Elle a envie de repointer tout de suite. Parce qu'elle vient de vous partir. Vous comprenez? Et là, la DRA, j'ai dit, tout, 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 tout. RTT. Ça veut dire remettetong, hein? RTT. Bon. Alors. Ça, on apprend, hein, des choses avec moi, hein, sur le code de travail. Donc. Bon. 7h36. Interpointé et dépointé. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Ces gens-là, vous voyez, qui se comportent de cette façon-là, et puis regardent l'heure, et puis font like pour la pointeuse, pour être le premier de pointer. Est-ce que ces gens-là font preuve de beaucoup de prises d'initiatives, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, enchanté le client et tout ça? Oui ou non? Non. Vous êtes, de nouveau, tous des états rationnels. Vous avez tous tort. Vous pouvez pas imaginer le nombre d'idées que ces salariés, ils ont quand il faut meubler cette heure 36, quoi. En attendant, c'est de la folie pure ce que les gens inventent, quoi. Pour passer une journée comme ça, de manière agréable, c'est de la folie pure, hein? Bon. Ils sont combien en France? Allez-y. Combien? Il y a trois catégories, hein? Combien? 80, j'ai entendu, pour cent? D'autres propositions? 40. Madame dit, mais c'est pas possible. Attends, j'ai 10 personnes dans mon agence, quoi. Donc, tu... Mais c'est quoi, ça? Je ferme demain, quoi. Vous êtes prêts? La ceinture est toujours attachée. Vous savez, ça clignote toujours dans l'avion, hein? OK? On y va. 69%. Alors, je compare un cheval fatigué. Vous voyez, dès le matin, ils sont déjà fatigués. Tout de suite, hein? Dès qu'ils arrivent, ils veulent s'asseoir, voir s'ils peuvent s'allonger. Ils s'allongent, hein? Alors, attention! L'oreille est quand même dressée. Parce que si la patronne arrive, hop! Madame, on est là. Au téléphone, on est là. OK. Mais si la patronne est partie dans une autre agence, on s'allonge. D'accord. Alors, je vais les défendre quand même, parce que ça fait mal, surtout dans des petits intervenus. Vous les avez recrutés, vous les côtoyez chaque jour. Ce sont des bons professionnels. Vous les avez recrutés parce qu'ils ont de l'expérience, des compétences, voire vous les avez formés. Ils ont même une outil de travail qui consiste en quoi? À bien mettre en place ce que leur chef leur a dit à mettre en place. Des bons exécutants. Mais quand le chef n'est pas là, vous le trouvez dans quelle position? Comme ça. Et vous passez, là, vous faire un accent ch'ti parce qu'on est à Lille. Alors, vous dites, mais vous passez comme ça, vous faites quoi? Bah, le chef n'est pas là. Bah, il est où le chef? Bah, il a pris son RTT, hein? Bah, vous faites quoi? Bah, lundi, il arrive, hein? On attend. Maintenant, on a la troisième catégorie. Il nous manque 25%. 25% des Français salariés légalement. Qui sont ces gens-là? Ils sont engagés, ils sont désengagés. Ils ont voté pour le nouveau président. Qui sont ces gens-là? Mais ni là, ni là, quoi. Ils sont qui? Des? Des marcheurs, monsieur le dit. Il a bien compris la blague. Alors, d'autres propositions? Un peu plus réalistes. Non? Comment? Vous êtes prêts? J'ai toujours le temps de la ceinture, toujours attaché, hein? Attention, hein? Parce que ça va secouer, là, maintenant, hein? On les appelle officiellement activement désengagés. La définition officielle de Galap, c'est non seulement des collaborateurs qui sont malheureux au travail, mais ils viennent chaque jour pour démontrer leur malheur. Et leur façon préférée pour le faire, c'est de saboter le travail de collaborateurs engagés. Donc, ils appellent les toxiques, les résistants, les boulets, tout ce que vous voulez, hein? Donc, je compare un renard. Vous voyez, un renard qui a pris une poule qui a pendu un oeuf en or. Qu'est-ce que fait le renard? Bah, il attend la poule comme ça d'un coin sombre. Elle court comme ça toute contente. C'est à cette heure qu'il a pendu un oeuf en or. Bah oui, je te bouffe pour le déjeuner, hein? C'est réglé ta carrière. C'est bon? OK? Vous pouvez détacher les ceintures pour le moment. Alors, performance. On cherche la performance, évidemment, de l'entreprise. Comme c'est beau sportif. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises s'imaginent d'être en concurrence, vous voyez, de gagner de championnats peut-être régionaux, peut-être nationaux, peut-être internationaux. Donc, on est très beau, magnifique comme ça. Vous êtes d'accord? Hein? J'ai huit personnes, ils sont tous comme ça, hein? Bon. Vous voulez voir le vrai look d'une entreprise moyenne? Ça va? Vous êtes prêts? Vous pouvez rattacher vos ceintures. Parce que ça va être la turbulence, maintenant. Voilà le vrai look. Ça vient d'une BD, les entreprises libérées. Alors, le premier gars, ah oui, il rame très, très fort, hein? Lui, c'est hyper, hyper engagé. Les cinq derrière, ben, ils font des splashes pour que le premier pense qu'il bosse, quoi. Hein? Parce qu'il ne les voit pas. Et les deux derniers, ils rame comment? Ooooooh! À l'envers, quoi. Donc, vous regardez comme ça, vous voyez ce bateau, vous dites au coach, mais attends, j'ai pas l'impression que le bateau bouge, quoi. Et le gars, il dit, ben ça, c'est une bonne journée parce que normalement, on recule. Maintenant, je vous invite dans la situation de celui qu'on peut appeler leur manager de terrain. Vous voyez, celui qui a l'affaire à ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils constatent? Cette démotivation, ce désengagement, on peut le constater. Vous êtes d'accord? Les gens, ils sont pas souriants. Les gens aimeraient être ailleurs. Les gens sont en retard. Les gens, ils ont drôle de famille. Vous savez, il y a drôle de famille chez certains collaborateurs. Ils se marient, en même temps, ils meurent. Une sorte de mariage, oui. Parce qu'ils sont, ils ont un mariage, soit quelqu'un qui est mort. Il est jamais là, quoi. Jamais là. Bon, il se dit, il se pose cette question, mais comment puis-je les motiver? Normal. Il s'adresse à son patron, au DRH, ou je sais pas, à quelqu'un de l'aider. Qu'est-ce qu'on lui répond? S'ils sont démotivés, tu es un manager, tu es responsable de cette agence. Ton job, c'est quoi? C'est quoi? S'ils sont démotivés? Ben, remotive-les, quoi. C'est pour ça que tu es promu manager. Ça fait partie de ton job, quoi. Qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre ce monsieur ou cette dame qui a un petit peu d'expérience? Il a essayé de les remotiver ou non? Il a essayé ou non? Oui, il a essayé de marcher. Non. Donc, d'ailleurs, il vient voir qu'est-ce qu'il vient chercher chez vous, là. Vous êtes son chef. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Un petit peu de sous, hein? Ou il dit, non, il faut me remplacer. Des gens sont pas bons, quoi. Il faut remplacer. Est-ce qu'il a raison ou non? Alors, quelque part, oui. Là, il y a des normands. Lévez la main. Ça va vous plaire, hein? Donc, c'est entre les deux, hein? Quelque part, il a raison. Oui, oui, il essaie de motiver. Qu'est-ce qu'on utilise comme le moyen de motivation le plus connu et répondu dans toutes les entreprises? Qu'est-ce qu'on utilise? Bah, voilà, vous êtes très... Alors, je veux dire, les primes. Alors, officiellement, Air France s'appelle des incentives. Alors, ça, ça change tout. Et à la ferme, on appelle la carotte. La carotte. Alors, la carotte, est-ce qu'elle marche, la carotte? Je peux vous dire, elle marche ou non? Elle marche comme avec un bourrico. Un bourrico. Il veut pas avancer, le bourrico. Au limo de la carotte, il avance? Il avance. Qu'est-ce qu'il fait avec la carotte? Il la mange. Eh? Il s'arrête. Il est pas stupide, bourrico, quoi. Il s'arrête. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il veut deux carottes. Deux. Donc, c'est un très, très court-termiste. Et je dis pas qu'il faut parfois pas l'utiliser. Vous voyez, vous aimeriez vraiment que quelqu'un reste jusqu'à 19h30 parce que le client va passer chercher un dossier. C'est important. Donc, vous dites, pour faire court, si tu restes, bon, on va voir RTT, etc. On va s'arranger. Ne t'inquiète pas. Donc, OK, il y a parfois des urgences. Mais généralement, c'est vraiment très court-termiste. Et vous créez le comportement des divas et des mercenaires. Parce qu'après, pour faire chaque point, il me faut quelque chose. Donc, il faut investir dans les champs de carottes. Vous savez, peut-être, dans certains pays, il y a des champs de carottes. En tout cas, là, je vous montre des chiffres, d'ailleurs, parce que vous dites, monsieur Gates, vous racontez des choses. Je vous montre quelque chose en Allemagne parce que je n'ai pas ça pour la France. En Allemagne, donc, de 2001, vous voyez, jusqu'à 2015, c'est Gallup en Allemagne. Et eux, ils sont meilleurs. Les Français, d'ailleurs, sont parmi les pires en Europe. Il y en a juste. Actuellement, c'est 2017. Je vous donne des chiffres de Gallup. L'Espagne, je crois, ils sont à 5%. Nous, l'Italie, à 6%. Les meilleurs, c'est des Norvégiens, c'est 17%. Encore une fois, c'est toujours la minorité. Les Allemands sont au milieu, vous voyez. Donc, 11, c'est pires années. 16, c'est meilleure années. Il y a un marge d'erreur de 3%. Donc, vous comprenez que c'est quand même, il n'y a aucune évolution. Et vous êtes bien d'accord que les managers allemands, quoi. Ils étaient formés. Ils essaient d'utiliser. Et puis, c'est de motiver. Ça ne marche pas. C'est le même niveau. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Si, finalement, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous dites à ce manager ? Ben, vous le dites. Ben, écoute, si tu ne crois pas que ça ne marche pas, ben, peut-être que tu arrêtes de les motiver, quoi. C'est du bon sens, non ? Si vous essayez une technique de vente, ou je ne sais pas quoi, et votre part de marché pendant 15 ans, même pendant 5 ans, on n'augmente pas, vous continuez avec cette technique de vente, avec cette promotion, avec ce marketing. Ben non. Vous le savez tomber, vous essayez autre chose. Mais on continue dans toutes les entreprises, quasiment toutes, continuer à motiver les gens avec les carottes et les bâtons, évidemment. On le sait, la recherche sait que ça ne marche pas, les chiffres montrent que ça ne marche pas, mais on continue. Donc, on dit, tu arrêtes. Alors là, il est inquiet. Vous voyez qu'il est vraiment inquiet, quoi. Il dit, mais je fais quoi ? Alors, on dit, on a pensé pour toi à un truc. Tu vas devenir un leader jardinier. Waouh, leader jardinier. Alors là, c'est management. Vous voyez, un magazine comme ça, il a lu ces gens, on plante des fleurs, des trucs comme ça, on fume ensemble. C'est management 4.0, quoi. Il est vraiment inquiet. On dit, non, non, on va te montrer, ne t'inquiète pas. Regarde, tu as recruté. Imagine que tu as recruté des fleurs. Elles sont... Et dans ton jardin, tu es recruté sur la CV, tu as vu ça, chez les pépinières, c'est magnifique. Et dans ton jardin, ils sont désengagés, voire activement désengagés, quoi. Ils sont couchés par terre, ils ne veulent pas de belles, quoi. Est-ce que tu vas essayer de les motiver ? Tu vas aller vers ces fleurs-là et dire, si tu lèves ta tête, tu gardes ta tête toute la journée, je te fais le Blackberry dans ta brise. Alors, je garantis, personne ne lève la tête pour Blackberry aujourd'hui. C'est mort. Donc, vous dites, attendez, iPhone, 10 et coque rouge, quoi. Et ça va vraiment avec tes cheveux, quoi. Est-ce qu'elle lève la tête ou non, la fleur ? Non, elle ne lève pas la tête. Alors, vous augmentez, quoi. Vous augmentez. Regardez, votre espace, on n'a même pas de bureau individuel. Si vous lèvez la tête, vous gardez six mois, vous allez voir un bureau individuel avec une fenêtre. Alors, les gens, ils sont prêts à tuer, parfois, pour un truc comme ça. Est-ce qu'elle lève la tête ou non ? Non, toujours elle lève la tête. Qu'est-ce que vous faites pour que cette fleur-là soit à son potentiel ? Vous êtes bien d'accord ? Il est même génétique. C'est même son ADN. Mais pas dans votre jardin. Qu'est-ce que vous faites pour que cette fleur-là, vraiment, soit belle, quoi. Elle reste belle. Qu'est-ce que vous faites ? Allez-y, les jardiniers, madame. Vous ne participez pas, parce que vous savez les réponses. J'ai compris qu'ici, il y a des réponses. Allez-y. Arroser, mettre de l'eau. Encore ? L'engrais. Bravo. Encore ? Monsieur dissicateur ? Ah, déplace. Parce qu'il y en a certains dissicateurs. C'est réglé comme ça. OK. Donc, on la déplace. En tout cas, vous, vous êtes magnifique jardinier. D'ailleurs, je vous dis pourquoi vous êtes dans ce métier-là. Donc, vous aimez la nature, etc. Magnifique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon jardinier ? Il a deux qualités. Qualité numéro un. Qualité numéro un, c'est si j'ai planté une fleur, si j'ai planté un arbre, qui a un potentiel, mais ça ne donne pas dans mon jardin, la faute est à qui ? À madame. Alors là, vous ressemblez. C'est rare que les dames, vous avez compris que j'ai des clichés comme ça. Mais évidemment, c'est les messieurs qui disent, attends, rien ne pousse ici. Vous savez ce que leur épouse leur dit très souvent ? Regarde la voisine là-bas. 15 mètres plus loin. Exactement la même fleur qui t'essaie de pousser ici. Tu arrêtes de regarder la voisine, tu regardes la fleur maintenant. Elle est magnifique la fleur. Donc, tu ne fais pas ton travail de jardinier. Tu n'as pas la main verte. Et ça veut dire quoi ? Faire, être un bon jardinier et faire son travail. Un bon jardinier, c'est celui qui connaît quoi ? Il connaît les besoins physiologiques de cette espèce particulière, de ce climat, et arrive à les satisfaire. Et elles sont trois. Je simplifie, sous couvert de madame, combien d'eau elle a besoin, cette fleur ou cet arbre ? Exactement, pas toujours plus comme avec les carottes, vous avez compris. Combien de lumière et quels minéraux exactement ? Si j'ai fourni ça, je n'ai pas besoin de motiver cette fleur. Elle est automotivée, les psychologues disent intrinsèquement motivée par elle-même d'être belle, comme elle peut l'être. Alors, vous dites, Monsieur Guedes, on a visité la ferme, on a visité maintenant le jardin. Pourquoi ? Alors, je vous explique, parce que ce que je vous raconte, vous allez voir, c'est une philosophie en réalité. Il n'y a pas de modèle, ce n'est pas une modèle, ce n'est pas une mode, c'est une philosophie. Et cette philosophie-là, elle se fonde sur certaines philosophies et spiritualités chinoises de plusieurs, il y a plus de 2000 ans. Et comme ceux parmi vous qui voyagez ou connaissent un petit peu ça, dans le monde chinois, on ne distingue pas les êtres humains de la nature. C'est un seul univers. Et on dit que les êtres humains, pareil, comme des plantes, comme des arbres, si on évolue dans un environnement où nos besoins, évidemment, ce qui nous distingue, c'est des besoins psychologiques, sont satisfaits, on n'a pas besoin de nous motiver. On va être automotivés, intrinsèquement motivés, d'être au sommet de notre potentiel. Alors, je ne sais pas si vous me croyez, vous dites tout ça, c'est un cours philosophique, mais je vous donne une illustration très simple. Imaginez, vous avez un garçon qui a 10 ans, il fait, on n'est au mois, pas comme maintenant, mais on est au mois de mai, il fait beau, il rentre de l'école, il fait ses devoirs, et rapidement, d'ailleurs, il fait ses devoirs, il est 5h30, il dit, maman, je vais aller m'amuser avec mes copains, ou à Marseille, mes copains, et donc, on prend un ballon, il s'en va. Il va rentrer quand ? On est au mois de mai, à quelle heure il va rentrer, dites-moi ? Ben, quand il fait nuit, quoi. Et, vous l'avez même dit, tu ne me fais pas comme l'autre fois, tu rentres manger, hein, à 8h, après, tu peux repartir si tu veux, s'il fait un corbeau, ben, il n'est pas venu, quoi. Ça veut dire, il continue de jouer en ayant faim. Parfois, il se blesse, il dit à ses copains, écoutez, je ne vous quitte pas, je le mets dans les buts, donc il continue à jouer en étant blessé. Ben, j'ai une question, pourquoi le fait-il ? Pourquoi ? Parce qu'il s'amuse, parce qu'il prend le plaisir, voilà, tout ça, quoi. Et comme c'est une philosophie, je vais poser ma première question philosophique à vous tous. ceux parmi vous, vous allez lever la main, hein, vous lévez la main, ceux parmi vous qui pensent qu'on peut prendre du plaisir au travail. Ouais, on filme, hein, parce que c'est historique, hein. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligés tous de lever la main, vous savez, dans les entreprises, souvent on regarde si le PDG a levé la main, tout le monde a levé la main, mais je peux vous dire que je suis intervenu devant les, il y a des déjeuners parlementaires, je suis intervenu devant le député et des sénateurs qui s'occupent du monde du travail social, etc. Je leur pose la même question. Ils sont tous levé la main, et ils étaient sous le choc, quoi. Ils se sont regardés et ils se sont dit, mais attends, c'est la première fois qu'on vote à l'unité, quoi. C'est pas possible, quoi. Voilà. Vous êtes un sorcier. Donc, en tout cas, c'est un point important. Sachez que tout ce que je vous rends compte, c'est une articulation de certains nombres de croyances, donc on peut dire philosophiques, dans l'interpris. On ne peut parfaitement, et il faut respecter ça, on peut parfaitement avoir cette vision que le travail, c'est pas un lieu dans lequel on doit prendre du plaisir, vous voyez, etc., que c'est dans la vie privée, vous voyez. Et donc, si on ne souffre pas, c'est déjà bon. Mais dans ce cas, vous n'allez pas mettre en place ce que je vous raconte. Vous comprenez ? Ce que je vous raconte, c'est que les gens se lèvent et courent au travail, qu'ils n'ont pas envie de partir. Et pour respecter le code de travail, vous devez le chasser du boulot. Ça, c'est pas prévu encore. OK. Donc, je vous montre quelque chose maintenant que ce que vous obtenez, vous obtenez des fleurs comme ça. Les détails sont dans mon livre, et moi, je m'en vais. Je fais mon RTT. Donc, en tout cas, ce livre-là, c'est le livre le plus vendu en France depuis trois ans dans le domaine de l'entreprise. C'est jamais vu. Jamais vu. Et celui-là, il est sorti il y a trois semaines. Peut-être demain, vous allez pouvoir ici l'acheter, etc. Bon, on attend toujours. OK. En tout cas, il y a toujours l'espoir. Sinon, vous allez sur Amazon et vous achetez. Donc, qui est ce monsieur ? Ça peut être déjà aussi une dame. Donc, ce monsieur, cette dame-là, c'est justement ces patrons d'entreprise. Je n'ai rencontré aujourd'hui plusieurs centaines qui, à un moment donné, ils se disent, finalement, oui, je suis conscient que chez moi, les gens, peut-être, ils sont au travail, mais ils l'aiment être ailleurs. Je ne vois pas chez eux ce plaisir-là. Et puisque j'ai des ambitions, en tout cas des entreprises de service, on parle, par exemple, d'enchanter les clients. Vous avez entendu parler un truc comme ça ? Enchanter les clients. Vous avez entendu parler aussi des trucs qui s'appellent la symétrie des attentions. Vous avez entendu cette phrase qu'on ne peut pas s'attendre à un collaborateur de rendre heureux le client, c'est lui-même, il ne veut pas être là. Vous avez entendu tout ça ? Vous avez entendu certainement. En tout cas, ces patrons-là, ils disent, il faut que chez moi, ils ne cessent pas 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, mais 8, 9 sur 10. Ils sont dans cet état-là. Et je regarde, j'ai entendu, on me parle, j'ai lu, j'ai vu qu'il y a des entreprises qui l'ont fait. Comment, à quoi ça ressemble ? Donc, ils regardent, vous voyez, il est dans la vallée où il y a des chevaux allongés, vous voyez les renards qui chassent les poules, vous avez compris. Et puis, il veut aller là-bas, au sommet de cette montagne-là, où vous avez 7, 8, 8 sur 10 qui sont dans cet état-là. Et donc, je vais vous montrer, il y a une petite start-up qui a fait une petite vidéo d'une minute, à quoi ça peut ressembler. D'accord ? On va regarder encore une autre petite vidéo. Alors, une entreprise libérée, c'est quoi ? Eh bien, c'est une entreprise où les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise. Après tout, qui mieux que le salarié sait comment faire le travail du salarié ? Partant de ce principe, exitent les procédures, les contrôles, la surveillance et la hiérarchie qui les entretient. Les dirigeants et les managers n'ont plus rien d'autre à faire que de se mettre au service des salariés. Un peu comme un jardinier se met au service de ses plantes. Bon, évidemment, pour que cette absence de hiérarchie ne devienne pas l'anarchie au bout de 10 minutes, ça demande une vision d'entreprise exaltante, que chacun s'approprime, quelques règles de savoir-vivre et aussi, de la part du dirigeant, un peu de travail sur son ego. Voilà ce qu'est une entreprise libérée. Alors maintenant, sachant qu'en plus d'être des références en termes d'épanouissement au travail, ces entreprises surperforment et ça, quel que soit le secteur d'activité ou le continent, forcément, ça fait réfléchir. Mais là, c'est la fin. Voilà, ça s'appelle teasing, vous avez compris. OK. Alors, c'est intéressant que vous applaudissez. La première fois que je montrais ça, c'était l'énorme réunion à Paris de MEDEF et les gens se sont enlevés, ils ont applaudi. Les patrons d'entreprises. C'est-à-dire, ça parle des patrons d'entreprises, ça. Ça parle parce qu'on dit non, 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 mais ils sont autoritaires, etc. Ils sont tout pour le contrôle du pouvoir. Non, c'est pas vrai. Ce qu'on veut, c'est que la boîte marche et que le client soit content. On est d'accord ? En tout cas, je vous montre. Vous avez compris que c'est autour de deux notions qui sont philosophiques, la liberté et la responsabilité. Alors, vous avez bien compris que sans la responsabilité, la liberté, c'est l'anarchie. Et la responsabilité, c'est quoi ? Dans le cas de vous, c'est rendre le client heureux, qu'il y revient, qu'il soit content, etc. Sans la liberté, la responsabilité, c'est très difficile de vivre parce qu'il y a des gens qui sont chargés de ceci, c'est la responsable de ceci, cela, mais ils ont zéro de liberté de choisir par quels moyens, avec qui, pour quel délai, avec quels moyens, etc. Et si ça ne marche pas, c'est toi qui est responsable. Mais attendez, le gars, il vous fait un breakdown tout de suite, quoi. Donc, il faut avoir les deux. Il n'y a pas de modèle, encore une fois. Je n'ai pas entendu de ma part qu'il faut avoir deux niveaux hiérarchiques, ceci, cela, rien de tout ça. C'est un mode chaque fois pour chaque entreprise à inventer et faire évoluer. Donc, il n'y a pas de méthode non plus parce que les chemins peuvent être différents. Vous pouvez escalader par ici, par là ou par là. Ça dépend d'où vous partez et quelles sont les pratiques de votre entreprise. Alors, j'ai quelques questions. On va se poser ces questions qui sont universelles. Première question, c'est vous vous rappelez qu'il y en a 84 % des Français qui sont désengagés, qui sont activement désengagés. Vous vous rappelez ? Est-ce qu'ils étaient comme ça le premier jour où ils sont venus travailler chez vous ? J'espère que non. J'espère que vous faites un petit entretien, même beaucoup d'entretiens, des tests, des périodes probatoires, pour s'assurer que ces gens-là, ils ont vraiment envie d'être là et ils soient motivés à faire un bon travail. Donc, généralement, d'ailleurs, ils se comportent comme des poules qui pondent des oeufs en or. Je suis sûr que chacun de vous, si vous êtes des patrons, si vous êtes des managers, vous vous rappelez de ce collaborateur que première semaine, il dit Madame, si on change ça, on peut gagner ici deux jours, on peut gagner ici 1 000 euros, on peut améliorer la qualité de service. Il vous propose des choses, vous discutez, il voit vraiment, il a un plan d'action, il le met en place. C'est des gens qui sont vraiment souriants, qui ont beaucoup d'initiatives, beaucoup d'enthousiasme, mais d'énergie. Sauf qu'un jour, un jour, vous croisez, donc cette personne le matin, elle dit, comment ça va Marine ? Et Marine ne vous répond pas. Elle vous regarde comme ça. Elle dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème. Elle regarde comme ça. Et puis tout d'un coup, vous vous rappelez, c'était une magnifique poule, avec des plumes magnifiques. Et ces plumes commencent devant vos yeux, ces science-fiction, commencent à se transformer en poils, d'un cheval grisâtre, et commencent à prendre du poids devant vous, comme ça. Grossir, 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 devient un gros cheval, paf, et s'écroule sur le milieu, sur le sol, et elle dit, Madame, dites-moi ce que je dois faire, et je le ferai. Où est la personne engagée ? Où est le talent ? Où est l'énergie ? Bienvenue en exécutant cheval fatigué. Si vous avez quatre agences, vous ne pouvez pas être partout. C'est impossible. Impossible. Et quand vous n'êtes pas là, il vous attend. Donc, comment vous faites pour ne pas avoir cette dynamique-là ? Ils vont tellement récupérer un certain nombre de chevaux qui étaient avant, pas du tout comme ça, qui sont devenus comme ça, et éventuellement, monter à ce niveau que dans certaines entreprises est possible. Donc, je vous amène juste dans ce, montrer dans ces voyages qu'ont fait ces entreprises-là qu'il s'agit de la transformation. Tout ce que j'ai étudié, alors, on m'a dit que je suis inventeur, je suis inventeur, j'ai peut-être nommé un certain nombre de choses, mais ces entreprises-là, ils ont fait, je les ai étudiées aujourd'hui dans plusieurs centaines de cas dans tous les secteurs, et j'ai essayé de comprendre ce qu'ils ont fait, ces patrons, pour transformer justement cet environnement de travail. Et ils ont fait ça autour, vous vous rappelez, on a parlé des fleurs, vous vous rappelez ? Et que les êtres humains, ils ont aussi des besoins psychologiques, et ces besoins psychologiques, aujourd'hui, sont connus. Ils sont les mêmes dans tous les pays. C'est étudié par des psychologues dans les études empériques de Chine jusqu'à Chili. Et donc, ils sont trois. Le premier besoin des êtres humains partout dans le monde, c'est égalité intrinsèque. Les êtres humains, ils ne demandent pas d'être traités mieux que les autres, mais ils ne supportent pas d'être traités comme les êtres inférieurs. Vous faites la queue, quelque part, il y a quelqu'un, 10 minutes, il y a quelqu'un qui passe, voilà. Donc, vous prenez ça mal. Dans l'entreprise, ça veut dire quoi ? Dans l'entreprise, ça veut dire que les gens veulent être traités avec le respect, la considération et la confiance à leur intelligence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un problème ou opportunité, vous ne demandez pas à ce collaborateur de le remonter. Qu'est-ce que vous lui dites ? Si il dit, ben madame, il vous partage, il y a un problème avec ça, ça, ce dossier. Qu'est-ce que vous dites à ce collaborateur ? Si vous êtes dans le respect, la confiance, son intelligence, vous le dites quoi ? Ben, qu'est-ce que vous proposez ? C'est quoi la solution ? Encore mieux, parce que certains, il ne faut pas les stresser, mais vous dites, voilà, j'ai confiance, si toi, ou vous êtes plusieurs ici, à deux, trois, vous réfléchissez, vous allez trouver la solution. C'est pourquoi ? Ben, on doit lui répondre à la fin de la journée. Ok, ben, je repasse ici, on discute vers 16h, 16h30, et on voit ce que vous avez trouvé. Mais j'ai confiance, vous avez trouvé quelque chose. Deuxième point, c'est, moi j'appelle ça, la réalisation de soi, ou de son potentiel, ou ses talents, si vous voulez. Les gens, ils ont des talents, ils ont le potentiel. Vous voulez vous apercevoir ? Vous regardez peut-être le bureau de légende, vous voyez ? Donc, imaginez, vous avez acheté cet équipement, vous suivez avec la carte SIM, là, où est-ce qu'ils vont après le travail. Vous allez découvrir que le gars, qui est peut-être chez vous, ben, gardien, que vous avez pensé peut-être qu'il est autiste, quoi, parce qu'il parle jamais. Ben, ce gars-là, quand vous allez amener votre gamin dans un club des Benjamins de foot, c'est lui le coach. Et vous n'allez pas le reconnaître. Cette assistante, que vous pensez que son vocabulaire, c'est trois mots, oui madame, non madame, ben, vous la retrouvez dans le conseil municipal de votre petite ville responsable d'urbanisme. Un tel monsieur, il joue premier violon dans l'orchestre symphonique amateur, mais il joue, il joue bien. Pourquoi les gens doivent attendre la fin de la journée pour se réaliser, dites-moi ? Pourquoi ? Peuvent-ils réaliser leur talent ou leur donne au travail ? Certains, pas tous évidemment, on ne va pas faire des orchestres en symphonie comme le de l'agence, encore que, c'est peut-être la pub. Maintenant, l'autre direction, c'est le dernier. Les êtres humains n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire et ils n'aiment pas qu'on les contrôle. Ils n'aiment pas ça. Certains le détestent. Mais c'est ça que les gens vivent tout le temps. Tu viens à telle heure, tu gardes ta voiture dans tel parking, fais gaffe parce que c'est la fourrière si tu te trompes, on mange à 12h30, ça s'appelle livret d'accueil madame. Donc voilà, livret d'accueil. Vous savez qu'est-ce que c'est livret d'accueil ? Dans certaines entreprises, c'est 50 pages, c'est tout ce qui est interdit dans l'entreprise. Et c'est la première chose que votre collaborateur lit. Il dit, mais attends, je fais du jogging, je suis sportif, etc. À 11h30, j'ai faim. Tant pis pour toi, c'est 12h30. Amène ta gamelle. Voilà. Donc, c'est ce que les gens vivent. Comment transformer ? Je vais vous montrer quelques exemples, comment on peut faire ça dans les entreprises. Pourquoi on confie à beaucoup de flèches ? Parce que chaque fois, chez vous, il faut transformer un certain nombre de pratiques pour que les gens disent, ah oui, ici on me respecte, ici on respecte mon intelligence, ici on me fait confiance. Donc, pour certaines entreprises, il faut transformer certaines pratiques et pour d'autres, d'autres. Donc, je vous amène dans une entreprise, parce que vous aimez voyager, n'est-ce pas ? Une entreprise que j'ai étudiée. D'ailleurs, j'étais prêt à partir en Chine pour cette entreprise-là, ici. Mais finalement, je me suis retrouvé en Californie. Parce que cette entreprise-là a construit une entreprise débérée en Chine avec 8000 salariés. Donc, au départ, ils fabriquaient des trucs comme ça. C'était des prédécesseurs de Ouïe, vous voyez ? Donc, ils ont vanté un truc pour faire la pêche au bar sans sortir du bureau. Alors, si vous voulez passer 7h30, alors vous pouvez. C'est génial. Vous fermez la porte et vous partirez à la pêche. Et donc, ça vibre à un moment donné. Quand vous avez un gros bar qui est mort, ça vibre. Et puis, il y en a 5 ou 6 niveaux. Vous voyez ? Vous comprenez ? Vous pouvez lâcher le bar. Vous repensez. Donc, ils ont vendu beaucoup, beaucoup de trucs comme ça. Et ils ont construit ça avec cet environnement-là en Chine avec 8000 salariés chinois. Mais quand je l'ai appelé, il a dit, ben, j'ai vendu mon entreprise à Mattel. Donc, j'étais un peu déçu. Il dit, mais vous êtes intéressé au jouet ou vous êtes intéressé à la culture, environnement, travail ? Je dis, non, non, c'est l'environnement travail. J'ai une autre entreprise. Il dit, chez quoi ? Alors, il dit, ben, c'est un vignoble. Alors là, je dis, je viens. Je viens. C'est le travail des professeurs. Parfois, c'est chercheur. C'est dur. Il dit, j'ai pas encore un vignoble. Il dit, c'est où ? Alors, il dit, c'est en Californie. Moi, je deviens deux fois. Deux fois, je dois goûter, vous voyez, comprendre des trucs. Bon. Donc, je suis parti là-bas. Alors, comment est arrivé à ça ? D'ailleurs, vous allez reconnaître peut-être. Vous connaissez aussi ça ou non ? Non ? C'est Romane Conti. Alors, vous savez, les Américains, ils disent pas « I'm rich ». Vous savez ce qu'ils disent les Américains ? Vous pouvez utiliser ça. « I acquired an expensive lifestyle ». Donc, « an expensive lifestyle », par exemple, c'est boire des très bons vins. Même des très, 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 très bons vins. Et à un moment donné, comme il était basé à Hong Kong, donc il est tombé amoureux des très, très bons pinots noirs. Et donc, il a dit, « Je sais ce que je vais faire avec ma future entreprise. Je vais créer un vignoble, je ne sais pas où, partout dans le monde, peu importe où je trouve, qui fait des pinots noirs de qualité comparé à le Romane Conti. Ça va comme projet ? » Ça va pour vous. D'accord. Donc, il est parti. Bon, tout le monde dit, « T'étais fou ». Vous savez comment faire une petite fortune ? Vous savez ça, on a comment faire une petite fortune ? C'est un truc qui marche à tous les coups. Vous commencez par une grosse et vous achetez un vignoble. Il y en a parfois et des rires hystériques. Vous terminez avec une petite, c'est quasiment garanti. Alors, en tout cas, il a fait ça, il a trouvé un vignoble, donc il a cherché partout dans le monde parce que le pinot noir, vous pouvez le cultiver de Tasmanie jusqu'à les côtes Pacifiques des Amériques. Il a trouvé effectivement un vignoble comme ça. Vous voyez qu'il y a un petit secret, même si c'est Californie centrale, c'est l'attitude de Tunisie. Donc, dans la journée, ça peut faire 30, 35 degrés. Mais comme il y a une petite rivière perpendiculaire, vous voyez les brouillards. Elle aspire les brouillards et chaque jour, ces brouillards, vous le voyez ici, ils couvrent le vignoble et les font baisser la température de 10, 15 degrés qui est génial pour la maturation. Donc, vous avez le soleil et puis paf, la température tombe comme les nuits en Bourgogne. Et donc, il a planté ça. Vous voyez comment ce vignoble-là, le look, il est magnifique. Et les résultats sont exceptionnels. Il se retrouvait la première année dans les 100 meilleurs vignobles du monde, 20 du monde, dans le tarif, autour de 50 dollars. Voilà. Et il est resté quatre années de suite avec ce qui s'appelle Seasmoke, donc comme le brouillard de la mer. Et moi, je vous montre pourquoi. Parce que quand je vous discutez là-bas sur place, alors vous allez dire « Ouais, messieurs, il a beaucoup d'argent, il a acheté un super terrain. » D'ailleurs, c'était un terrain pas du tout de vignoble, c'était un terrain de ranch de chevaux. Et c'était complètement désertique. Mais bon, ils ont fait analyse, ils ont compris qu'il y a un secret, il a mis deux ans pour acheter et finalement, il a transformé dans cette vignoble. 40 hectares. Il y a des gens qui s'intéressent au vent, ils comprennent qu'est-ce que c'est un climat en Bourgogne, c'est un demi-hectare, 40 hectares. Donc, on ne joue pas la même ligue. Et donc, je vous montre pourquoi je montre Victor, que j'ai rencontré Victor, c'est un viticulteur, un chef. Et donc, c'est une histoire pour que vous voyez ce que ça veut dire faire confiance. J'essaie de vous faire comprendre qu'on ne fait pas, en France, on dit la confiance n'exclut pas le contrôle, n'est-ce pas ? C'est entièrement faux. Entièrement faux. La confiance exclut le contrôle. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que tu dis je vous fais confiance et puis par derrière, tu as fait le truc là ? Non. Impossible. Donc, ça vous dites, OK, je comprends pour un truc de 100 dollars ou 100 euros ou 1000 euros encore que, etc. Ben voilà, un cas, qui les deux m'ont rencontré d'ailleurs, raconté ça. Donc, ce Victor, il dit un jour, donc, je fais des analyses de sucre au mois de juillet et je vois que la maturation des raisins est très très mauvaise. On a eu des pluies en printemps, etc. Voilà. Et donc, j'ai cette conversation avec Bob. Et Bob, il me raconte à l'époque, donc Bob Davids, qui est le patron, que lui, il ne passe qu'un mois sur 12 dans le vignoble. C'est quand même un gros vignoble. Un mois sur 12. Le reste, il adore la pêche, il adore les bateaux. Donc, le reste à Bahamas, c'est là un bateau. Donc, il passe sa vie à faire pêche à barres, mais pas avec le jouet, le vrai quoi, avec un petit bateau. Et donc, de temps en temps, puisque au début, il était là, sur le vignoble, mais plus tard, quand on fait confiance de plus en plus, vous ne devez pas être là. Le coach, il n'est pas sur le terrain quand l'équipe joue. Vous êtes d'accord ? C'est interdit. C'est interdit. Et le coach Ferguson, vous voyez le coach Ferguson, il n'était même pas sur le banc. Il était assis sur les grands dents. Le boulot, il est fait. Il fait confiance à ses joueurs pour livrer un match de top niveau. On ne va pas sauter sur le terrain et dire, oh la 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 la, c'est pas pour toi le tirer, c'est moi qui tire. C'est pas possible. C'est interdit. Par le code de travail. de football. Donc, je vous montre la conversation. Ça ne vous dit pas que vous avez abandonné vos collaborateurs. Donc, il appelle quand même chaque semaine et il dit, voilà Victor, comment ça va ? Est-ce que je peux vous aider en quelque chose ? Si les gens disent, écoutez, on a tout ce qu'il faut, on avance. Très bien, I'm going fishing. Je ne vais pas à la pêche. Ne m'appelez pas parce que ça ne capte pas au milieu de caribes. Et puis, ce jour-ci, Victor lui explique qu'il y a un problème avec le sucre. Bon, il dit, écoute, c'est un gros problème alors, c'est ça ? Oui, très, très, très gros problème. Très, 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 très gros problème. Ah bon ? Donc, il dit rien. Il a juste le fameux, j'ai compris, j'ai compris, oui, j'ai compris. Il dit, mais Bob, il va falloir faire quelque chose quand même. Alors, Bob, il explique, je sens que là, maintenant, il a un singe sur l'épaule, vous voyez ? Un problème, c'est un singe. Et qu'est-ce qu'il va faire pendant la conversation avec ce singe ? Ben, il va essayer de le refiler. Il va essayer de faire que c'est moi qui prends la décision. Mais moi, il dit, j'ai 40 ans d'entreprise, il n'y en a personne encore qui a réussi à lui faire le singe, quoi. J'ai suivi des formations, je sais comment faire. Et donc, je reformule. Et donc, j'attends que lui, il parle. Il dit, mais bon, il va falloir faire tomber les raisins. Tomber les raisins, vous savez qu'est-ce que c'est la vendange vert ? Donc, vous faites tomber le raisin pour sauver, vous faites tomber la moitié des gras, par exemple, si vous avez six, pour que les trois restantes, éventuellement, arrivent à la maturité, parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, elle dit, cette action dramatique dont tu me parles par rapport à ce gros problème, c'est faire tomber les raisins, c'est bien ça. Et puis, il y a un silence, il dit, mais bon, mais c'est beaucoup d'argent. Alors, l'autre, il reprend, il dit, beaucoup d'argent, ça ne me dit pas grand-chose. Il dit, mais c'est 1,6 million de dollars qu'on va faire tomber par terre, ça va pourrir, vous comprenez, qu'autrement on aurait vinifié et mis dans les bouteilles. Donc, ce n'est pas un petit singe, c'est un énorme gorille King Kong qui est sur l'épaule et que l'autre n'a pas envie de prendre cette décision de 1,6 million, vous comprenez ? Il a envie de donner ça au patron. Qu'est-ce que répond Bob à ça ? Vous savez ce qu'il répond ? Il dit, Victor, je ne pourrais pas t'aider avec celle-ci. Je suis un jeuneur électricien, électronicien, je ne connais rien à viticulture. c'est pour ça que je t'ai recruté, d'ailleurs. Tu es un des meilleurs viticulteurs de Californie et je te débouchais dans une grosse boîte. Je ne peux pas te dire ce qu'il faut faire. La seule chose que je peux te dire, c'est pourquoi on est là. On est là, et tu le sais, de produire un des pinots noirs humainement possibles, meilleur au monde. Victor, I'm sorry, I'm going fishing. Il a raccroché. Et le gars, il a resté avec 1,6 million. Le chef est parti, hein ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous savez ce qu'il a fait, non ? Il m'a dit, je prenais les cours de yoga à l'époque, donc je me suis allongé. J'ai soufflé. J'ai soufflé. Il a pris la décision de 1,6 million. D'ailleurs, cette année-là, c'était un des leurs meilleurs résultats, d'ailleurs, de tout le temps. Ils se sont retrouvés 50e parmi ces 100 meilleurs. Et pourquoi je vous cite ce grand chercheur de leadership ? Vous comprenez que c'est pas simple de faire confiance à ce point. Vous comprenez ça ? Et c'est pour ça qu'il dit, vous pouvez pas transformer votre entreprise sans se transformer d'abord. C'est pas juste une lâcher prise comme ça petite, vous voyez, de... Je veux dire, je signe tous les chèques, y compris des chèques de 10 euros, vous voyez, je signe tout, je contrôle tout. C'est quand vous faites confiance, à un moment donné, parce que ce monsieur-là gère un vignoble de 40 hectares, donc on parle des millions. Donc est-ce qu'il va prendre des décisions des millions ? On va pas prendre des décisions des millions, si c'est un business des millions. Ou on va lui donner des décisions de 1 000. Ça va durer combien de temps ? Donc, il faut apprendre à vivre tranquillement, même si vous avez mal au ventre, évidemment, quand vous dites, je pars à la pêche, et le mec, peut-être, il va me ruiner l'année. Pas le vignoble, mais l'année. Comme Château d'Iquem, vous savez, il y a une année où on n'a rien produit parce que ça n'a pas marché. Et j'avance, je sais qu'il faut avancer, réalisation de soi, donc je vous montre quelque chose d'assez rapide pour que vous voyez. Nostrum, vous connaissez ? Il y a des gens qui voyagent aux Etats-Unis, qui ont des gens au Canada, donc c'est une grande chaîne. Dans cette chaîne des grands magasins, vous voyez le numéro 6 service client aux Etats-Unis, le plus élevé de toutes les chaînes de distribution. Je vous donne un exemple de ce qu'eux, ils ont comme un livret d'accueil. Alors, je connais pas le code de travail aux Etats-Unis, mais en tout cas, eux, ils ont le livret d'accueil comme ça. C'est juste un Bristol 13 sur 20. Bienvenue chez Nostrum, nous sommes très contents que vous avez rejoint notre entreprise. Notre objectif numéro 1, c'est de fournir un service client exceptionnel. Fixez à la fin vos objectifs personnels et professionnels aussi haut que possible. Dans cet ordre-là, personnel et professionnel. Nous avons toute confiance que dans votre capacité de les atteindre, et c'est pour cette raison que notre livret d'accueil est très simple. Il a une seule règle. Pas des centaines de règles. Une. Vous voulez voir la règle ? Alors, il faut tourner le truc. On va tourner le truc. Allez, on tourne. Et de l'autre côté, c'est écrit. Utilisez votre bon sens dans toute situation. Où est l'annexe ? L'annexe, il a 100 pages certainement, parce que c'est pas possible. Les gens... C'est pas possible. Le bon sens, quoi. Je veux dire, moi, réfléchis. Ce qui est bon pour le client. Sans se référer à des procédures de chef de trois niveaux, machin. C'est pas possible. Si, si. Alors, en revanche, si vous pensez que vous avez besoin de parler avec quelqu'un, et vous avez des gens autour de vous, vous avez leur téléphone, il y a un responsable de rayon. Vous pouvez partager le problème. Vous pouvez appeler le directeur de magasin. Vous pouvez appeler le directeur régional. Mais il va pas vous dire ce qu'il faut faire. Il va peut-être vous donner des informations qui vous manquent pour prendre la bonne décision parce que c'est vous qui êtes sur le terrain. Donc, voilà un exemple que je vous donne. Alors, on va... C'est Thanksgiving. Il me dit qu'on est pressé. C'est toujours comme ça. On commence en retard, mais moi, je dois terminer à l'heure. Vous avez compris. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Et donc, ce que vous libérez, c'est le potentiel des gens. Vous libérez le potentiel. Les gens, ils ont le potentiel. La question, est-ce que vous pouvez être révélateur de talent dans votre entreprise et libérer le potentiel de vos collaborateurs à travers un certain nombre de pratiques plutôt qu'effectivement les étouffés ? Et on arrive vers la fin. Vous vous rappelez peut-être, c'est quoi le dernier besoin des êtres humains universels ? C'était quoi le dernier ? Ils se rappellent, ils sont endormis un petit peu ou quoi ? L'autodirection. C'est bon. C'est bon. Mais j'ai une surprise pour vous. C'est... Regardez bien. Tupi veut tout faire tout seul. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. À partir de quel âge les êtres humains ont envie de faire des choses par eux-mêmes ? Quel âge ? À la naissance. À la naissance, oui. Tété, oui. Mais deux ans. Bravo madame, parce que certaines mamans elles disent 18 mois donc votre arrêt précoce. Normalement, c'est maturation du cerveau deux ans. À deux ans, vous avez une fille, vous l'emmenez à la crèche le matin, un jour, elle va vous dire, vous mettez le manteau, il fait froid, il va vous dire, maman je vais faire toute seule. Vous faites quoi ? Vous avez une réunion à l'agence, à 9h. Vous faites quoi ? On dit, attends, on doit y aller, on verra après. Bon, la réaction de votre fille ? C'est la crise quoi. C'est la crise. Donc, vous faites quoi ? Vous savez ce qu'il faut faire ou non ? Ben, vous achetez le livre, vous lisez quoi. C'est pour qui le livre ? C'est pour les parents ou pour les enfants ? Ben, les enfants, ils savent pas lire à deux ans. C'est pour les parents, il faut le lire. Vous lisez, vous ouvrez, c'est écrit. Il faut dire, ok ma chérie, tu veux essayer toute seule ? Bon, vas-y ma chérie, vas-y, très très zen. Alors, votre chérie, il a un petit niveau de compétence, vous savez ça ou non ? Il prend le manteau, il le jette par terre, vous savez ? Et il va comme ça avec deux mains, ok ? Et puis il essaie de faire comme ça, sauf qu'il a oublié de le retourner. Donc, quand il fait ça, ça part en live. Alors, vous faites quoi maintenant ? Vous savez ce qu'il faut faire ou non ? Ben, vous lisez le livre quoi, vous tournez la page, c'est écrit. Il ne faut pas dire maintenant, tu vois, tu ne sais pas faire, donc laisse à maman. Alors là, c'est la catastrophe, c'est l'immeuble, il tremble. Il faut dire, ok ma chérie, ben écoute, ça ne marche pas toujours de la première fois, n'est-ce pas ? Réessaye ma chérie. Réessaye ma chérie, j'ai une réunion. Réessaye ma chérie. Alors votre chérie, elle a le même niveau de compétence, pas de formation pour l'instant, donc vous savez, les enfants, ils sont vraiment têtus, ils balancent le truc exactement de la même façon, vous voyez la catastrophe arriver, elle y va. Deuxième fois, la même catastrophe. Là vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Alors, c'est la chose la plus difficile, ne rien faire. Très difficile, très difficile. Vous ne faites rien, mais vous comptez mentalement jusqu'à 10. tranquille, hein, pas énervé, comme ça, un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce que votre fille va faire ? Elle va faire quoi ? Ben maman, aide-moi. Ou maman, on va faire toutes les deux, elle va vers vous. Vous êtes devenu qui pour elle ? Vous êtes devenu son coach. Elle vous a nommé son coach. Tout ce que maintenant vous allez l'aider à faire, elle va appliquer. Vous n'avez pas forcé, vous n'avez pas contrôlé, vous n'avez pas dirigé. Et votre fille, elle va apprendre comment mettre le manteau et elle va faire par elle-même. Vous savez, un des principes de Montessori, il laisse nous apprendre à faire par nous-mêmes, seuls. Alors effectivement, il faut des éducateurs, il faut des coachs, mais c'est la volonté. Et donc, pour terminer, ça s'appelle l'autodirection. Ici, je vous montre juste quatre slides. Le ministère, vous vous rappelez le ministère ? Ça existe, non pas seulement dans les entreprises, ça existe même dans le ministère. Alors, le ministère, tu vas laisser faire les fonctionnaires par eux-mêmes, mais attends, tu fermes la France quoi. Bon, je vous rassure, c'est un Belgique, d'accord ? Donc un Belgique, c'est comme ça, c'est plus simple. Un Belgique, ministère de sécurité sociale, effectivement, ils avaient, les gens ont râlé, effectivement, beaucoup de temps et trajet et tout ça. Qu'est-ce que vous proposez ? Bon, on va s'organiser. Et donc, ils se sont organisés. Et je vous montre quelques principes de ce ministère qui vient de la DRH, qui m'a passé, c'est transparent, donc il y avait une panique au ministère, parce que les gens, ils n'arrivaient pas à recruter. Vous savez, c'est comme en France, et ils avaient 40% des gens qui devaient partir et personne ne prenait ce ministère, personne ne demandait. Donc, ils étaient les pires ministères. Il dit, on va mourir, on va perdre 40% des gens, il y a le boulot à faire, etc. Il y a un Belge qui a dit, mais si on devient le ministère le plus sexy de Belgique. Et puis voilà, et c'est comme ça que tout ça a commencé. Donc, je vous montre ces transparents. Premier transparent de ce ministère, ça ne vient pas de moi, ça vient de cette, on parle anglais parce qu'on travaille flamand, wallon, l'anglais terminé. On ne motive pas les gens, on fait confiance. Deuxième, on ne manage pas les gens, on ne gère pas les êtres humains, on les aime. Il dit, si vous vous êtes embrassé comme ça par votre collaborateur, vous m'envoyez la photo, j'ai un mur pour les managers qui ont réussi. Troisième, on ne travaille pas. Alors là, tout le monde est d'accord, ça ne bosse pas fort au ministère. On est d'accord. Elle dit, non, non, mais on ne veut pas, nous avons parlé que vous veniez faire des heures. Peu importe où vous travaillez, de chez vous, il y a télétravail, il y a plein de choses. On ne veut que vous preniez le plaisir. Et ça, c'est notre responsabilité d'organiser le travail et l'environnement pour que vous puissiez prendre plaisir. Et dernière chose, on ne se plaît pas. Vous connaissez, c'est chef, ça ne marche pas, chef, etc., l'ordinateur, machin. Mais le chef, il dit quoi ? Qu'est-ce que dit le chef ? Qu'est-ce que tu proposes ? C'est quoi la solution ? Cette fille-là, sa maman lui a arrêté d'acheter des glaces parce qu'elle tachait les robes. Elle a fait des petits cartons, et c'est bon quoi. Maman achète des glaces. Et c'est réglé. Donc, il suffit de demander. Je vous termine pour vous dire que le pays dans le monde qui a le plus des entreprises comme ça existe depuis 60 ans. Donc, le plus ancien, c'est WL Gore qui fabrique Gore-Tex. Il y a dans tous les pays, mais le pays dans lequel il y a une véritable effervescence, véritable dynamique incroyable, c'est la France. Un chiffre absolu, pas si fort. Il y a des petites boîtes, il y a plein de petites boîtes. Il y a une boîte à Clermont-Ferrand, une petite boîte Michelin qui le fait. Il y a une petite boîte à Saint-Nazaire qui s'appelle Airbus. Il ne sait pas le monsieur qu'il vole sur les avions libérés. Il ne sait pas ça. Mais moi, j'ai vu ces avions assemblés par des équipes qui décident tout par elles-mêmes. Il n'y a pas de chef. Il y a la Maïf, vous avez le Décathlon ici. Il y a beaucoup, beaucoup ici. Il y a l'île Noroto, Kiabi, etc. Mais il y a aussi des caisses de sécurité sociale, la Carcassonne, il y a Notre-Réveline, il y a l'Office OPH, il y a deux ministères en Belgique. Il y a dans tous les secteurs. Il y a même un livre. Vous achetez la BD si vous avez acheté deux livres un mois. Après, vous achetez la BD. La BD qui s'appelle Les Interprises des Berets. C'est sorti, c'est devenu un best-seller l'année dernière. C'est une sorte de reportage, mais dessiné par deux Belges qui étaient faits. Les Belges, ils aiment ça. Et voilà mon dernier slide. Et je laisse la parole à François-Xavier qui est très inquiet. Il m'envoie des signes de body language incroyables depuis très, très longtemps. J'ai bien compris. Alors ça, c'est Franck. Franck, c'est le directeur général de ce ministère en Belgique, de sécurité sociale. Et quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit, les managers classiques, c'est vrai, ce n'est pas simple tout ça. On a peur de lâcher le contrôle, renoncer aux signes extérieurs de pouvoir. Ici, personne n'a de bureau. Moi non plus. Les managers sont devenus des coachs, des accompagnateurs. Cela déconcerte. Mais je veux rendre les salariés heureux. Et pas parce que j'aime à ce point l'État-Rumain. Je le demandais s'il n'est pas un ancien hippie. Donc il m'a dit, non, non, pas du tout, pas du tout. Il a dit, tout simplement, les gens heureux travaillent mieux. C'est du bon sens. Et puis la dernière phrase, comme il savait que je viens de France, il m'a dit, si les fonctionnaires belges le peuvent, avoir l'ouvre français, vous n'avez pas d'excuses. Voilà, merci. Merci beaucoup, Isaac. Merci de nous avoir fait partager avec beaucoup d'humour tout ça, parce que vous savez, on a des sujets en ce moment de préoccupations un peu plus chargées, donc je pense que ça a fait du bien aussi à tout le monde de pouvoir rire un peu. Alors, Isaac, on a évidemment les questions dans la salle et je vais demander... Non, je ne vais pas demander aux étudiants parce que moi, je vois les micros qui sont là, je vais m'en charger moi-même. Et on va laisser évidemment la parole à la salle. Moi, j'ai deux, trois questions, Isaac. Juste deux, trois. Vas-y, juste deux, trois. Ok, on y va. Juste deux, trois. Tu nous as montré, à l'avant-dernière slide, en effet, tout un tas d'entreprises en France qui essayaient de devenir des entreprises libérées. Toi qui as un peu de recul, évidemment, par rapport à ces expériences, quels sont aujourd'hui ceux qui sont le plus réticents à appliquer ce concept d'entreprise libérée ? Est-ce que ce sont les dirigeants eux-mêmes ? Est-ce que ce sont les managers ? Est-ce que ce sont les collaborateurs ? La réticence, elle vient d'où ? C'est génial de vivre en France. Vous comprenez ou non pourquoi ? Il y a beaucoup de trucs en France très sympathiques, François-Xavier. Par exemple, la réponse est non, quelle est la question ? Il y a plein de trucs comme ça, quoi. On est toujours positifs, optimistes en France. Donc, la première chose, c'est quoi les réticences ? C'est quoi le truc qui ne marche pas ? C'est quoi les... etc. Bon, je vais répondre, évidemment. Toutefois, vous avez compris que j'ai bien étudié un certain nombre de cas, effectivement, où ça n'a pas fonctionné. Et je n'ai jamais dit, ni jamais vu d'ailleurs, que c'est une promenade. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. C'est une épreuve. C'est une épreuve tout d'abord, tout d'abord personnelle pour le patron. Parce que lâcher prise, abandonner son ego, ce n'est pas simple. Surtout, si vous êtes, et j'ai échangé et travaillé avec des dirigeants dans les groupes K40, vous voyez ? C'est des gens qui, quand même, arrivent à un certain niveau. Grâce à quoi ? Grâce à leur intelligence. Grâce à leur capacité de prendre des bonnes décisions. Et là, on leur dit, non, maintenant, c'est stop. C'est lui qui fait, qui sait. Ils sont plus proches de terrain. Ça veut trouver des solutions. Donc, je discutais avec des gens. Ça veut dire un travail. Et ce n'est pas simple de faire un travail sur soi. Il faut travailler avec des coachs. Il y a des psychologues qui vous aident. Et il faut travailler parfois avec des psychanalystes. Parce qu'on dit, pour transformer certains, il faut commencer par le grand-père. Et je connais des grands dirigeants qui ont travaillé et qui continuent de travailler avec des psys. Voilà. Donc, ça, c'est la première difficulté. Et sans que vous avez fait ce travail-là, sans que vous n'êtes pas à l'aise. Je ne dis pas que c'est simple parce que vous vous sentez vulnérable. Vous comprenez ? Que l'envers de médaille de faire confiance, c'est la vulnérabilité. On a l'impression qu'on contrôle tout. D'ailleurs, on ne contrôle pas grand-chose. Mais on a l'impression qu'on prend des décisions. Mais quand on dit à des gens, c'est à vous, finalement, de décider. Comment organiser cette promotion ? Comment monter un stand dans tel autre ? J'ai eu plein d'exemples comme ça. Dans tel autre salon. D'ailleurs, je n'ai même pas à aller. Vous proposez le budget. Vous décidez s'il faut aller ou non, etc. Si c'est dans le cadre de... Vous connaissez nos contrôles. On ne peut pas dépenser tant, mais... Vous y allez et vous le faites, quoi. Vous savez pourquoi on le fait ? On partage les objectifs. Je fais comme ça. C'est difficile. Parce que peut-être, ils vont tout planter. Oui. C'est possible. Il y a toujours ce risque. Les managers... Évidemment, pour les managers, c'est une difficulté. Parce que les managers, le sens de travail d'un manager, typiquement, c'est ordonner, organiser le travail et le contrôler. On le dit non, non, non. Là, maintenant, non. Maintenant, tu es là et ton rôle, c'est au service de l'équipe. Et permettre à cette équipe-là de donner le meilleur d'elle-même. Pas l'inscrire dans la dépendance de toi. Qu'est-ce qui se passe si tu casses demain la jambe ? Tu es parti pour deux Alpes. Tu te cassais la jambe, c'est quoi ? Ton travail, c'est de les faire grandir. Que eux, ils t'oublient. S'ils ont besoin de toi, ils vont te demander. S'ils ne te demandent pas de toi, tu fais autre chose. Tu développes des affaires, le commercial, etc. C'est difficile. Donc, il faut les accompagner, les managers. C'est très important. Il ne faut pas comme ça dire, voilà, demain, c'est fini. Évidemment, on les accompagne. Il y a certains qui vont très vite vers ça, qui sont déjà comme ça, un peu. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile, et pour les troisièmes. Finalement, il faut leur aussi offrir la possibilité d'évoluer différemment. Vous comprenez ? Parce qu'on donne un an, mais on ne donne pas dix ans. Après un an, si la personne ne parvient pas à devenir ce leader, facilitateur, on lui dit, on a besoin de toi, tu as de l'expérience, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres choses que tu proposes, développer de l'entreprise ? Et les salariés, pour terminer, il y en a un pourcentage de salariés pour qui c'est difficile. Vous savez, vous dites à quelqu'un, décidez. Et le gars, il a peur. Parce que sa vie, sa famille, l'école, partout, chaque fois qu'il s'est trompé, le ciel est tombé dessus. Il ne veut surtout pas prendre la responsabilité. Il faut respecter ça aussi. Les études montrent qu'ils sont minorités. Ils sont une minorité. Donc, ils sont des bons professionnels. Donc, il faut éventuellement le mettre dans des situations, des tâches, des postes où l'initiative n'est pas nécessaire. Mais surtout pas au téléphone, face au client. Quand le client, il dit, moi, je dois prendre mon avion demain, j'ai ça comme un problème. Il dit, le chef n'est pas là, quoi. Non, mais c'est impossible. Cette personne-là, incapable de prendre une décision parce que la peur, l'initiative qu'on va tomber dessus, il ne peut pas être en contact avec le client. Impossible. Donc, tout ça, ça demande à un moment donné de travailler avec toutes ces personnes-là, à partir du patron lui-même. Et c'est pour ça que ça ne prend pas un mois. Ça prend deux, trois ans de transformation. Parce que c'est au rythme des gens qui sont dans l'entreprise. Et quand vous avez des grands groupes, ça va prendre dix ans. J'ai étudié des entreprises. Et Michelin, aujourd'hui, ils sont peut-être en cinquième année. Et ça continue. Il y a 75 usines. Il ne sont que 20 usines pour l'instant qui sont inscrits dans cette démarche-là. Donc, ça prend du temps. Airbus, pareil. C'est graduel. Voilà. Isaac, vous parlez d'entreprises libérées. Quelle différence faites-vous entre l'autonomie et la liberté ? Moi, j'ai une différence philosophique d'abord. L'autonomie, c'est pour les adolescents. Ce n'est pas pour les adultes. La France, les Français n'ont pas fait la révolution pour l'autonomie, égalité et fraternité. Ils ont fait ça pour la liberté. Si vous dites que vous êtes citoyen de la France, vous êtes autonome. D'ailleurs, c'est la réalité. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'infantilisation, y compris des patrons. Madame, elle va parler tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça veut dire le code de travail de, je ne sais pas, mille ou... Ça veut dire qu'on vous fait confiance en tant que patron d'entreprise ou non ? On fait confiance aux salariés pour avoir un dialogue entre les adultes ? On va tout régler par le haut, par les parents qui savent. Parce que vous, vous vous battez tout le temps. Donc, ça, c'est la différence philosophique. Quand il y a un autre terme, et ce n'est pas peut-être applicable ici, mais dans les usines, on parle des équipes autonomes. Ça, c'est un sens. Parce que l'équipe, elle n'est pas libre dans le sens, elle ne va pas décider de changer le modèle d'avion. Elle est autonome dans son permettre de responsabilité. Donc, il y a cette dimension-là, l'autonomie pour permettre de responsabilité. Mais philosophiquement, dans votre périmètre, vous êtes libre de prendre toute action que vous décidez par vous-même comme la meilleure pour les objectifs de l'entreprise dans votre périmètre. Et vous informer les gens qui ont plus grandes responsabilités. Surtout informer, parce qu'ils doivent consolider les informations, voire aux savants, discuter avec vous, etc. Mais il ne faut pas vous demander d'abord de valider. Donc, l'autonomie, parfois, implique validation a priori, des tas de choses comme ça. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Qui veut prendre la parole ? C'est toujours la première qui est la plus difficile. Là-bas, au fond, j'arrive. Vous savez, il ne faut pas avoir peur, tout est filmé. Vous savez, monsieur, il fait un reportage. Je ne sais pas où ça part, d'ailleurs. On ne m'a pas prévenu. Donc, je n'ai pas peur. Mais il faudra me dire quand même où ça part. D'accord ? OK. Non, non, c'est bon. C'est bon. Bonjour. Oui, je vous en prie. Voilà. Alain Verwilgen, secrétaire général de l'Association européenne ECFAT, c'est-à-dire l'Association européenne des fonds de garantie voyage. Alors, je trouvais votre exposé non seulement brillant, mais intéressant. Je ne vois que certains bémols dans cette entreprise libérée qui apparaît évidemment comme un idéal. C'est que j'ai travaillé moi-même avant d'être consultant dans des très grandes entreprises, que ce soit dans le CAC 40 ou dans des très grandes compagnies aériennes dont on vient de voir le président et qu'il y a évidemment une différence entre une PME dans laquelle il sera plus facile d'avoir une entreprise libérée et une entreprise qui, par essence, est fortement hiérarchisée parce qu'entre le désir du general manager et la base, je dirais le cadre moyen ou le cadre sup, il y a déjà pas mal d'intermédiaires. Donc, ma question est, c'est que de mon expérience d'avoir travaillé dans des grands groupes où je me suis bien épanoui, je n'ai pas de problème. Je vois qu'il y a beaucoup d'interférences extérieures, c'est-à-dire que, et particulièrement en France, on vit fort de ce qu'on appelle le réseautage, c'est-à-dire le réseau des anciens des grandes écoles de commerce, les réseaux des anciens des grandes écoles d'ingénieurs, les réseaux de francs-maçons, disons-le clairement. Et vous pouvez voir qu'il y a des interférences qui se font malgré toute la bonne volonté ou l'esprit d'équipe que vous voulez avoir, qu'il peut y avoir des éléments extérieurs qui interviennent dans l'entreprise et souvent à l'insu ou parfois avec la complicité du general manager. Alors, monsieur, comment je sais qu'il est belge ? Parce qu'il dit PME. Alors, on a des PME ici, on a des PME en Belgique. Et voilà. Alors, la réponse, il va poser beaucoup de questions dans une seule question, vous avez compris. Les grands groupes, les hiérarchies, les contraintes extérieures et puis aussi un certain nombre de logiques qui ne sont pas d'ailleurs spécifiquement françaises. Quand vous allez en Angleterre, par exemple, il y a une notion de Oxbridge. Oxbridge, c'est la quintessence de nos très, très grandes écoles et grands corps d'État. Aux États-Unis, il y a Ivy League, etc., etc. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, je vais vous donner juste deux, peut-être, témoignages. Un, parmi les entreprises libérées, il y en a ceux qui étaient libérés par les ingénieurs généraux de corps de mine. Il y en a ceux qui étaient libérés par les énarques. Il y en a ceux, un certain nombre, qui étaient libérés par des polytechniciens, etc. Et donc, j'ai arrêté d'avoir des clichés. Je n'avais très peu, mais j'ai arrêté. Toute personne peut le faire. Un autodidacte total qu'un monsieur qui pourrait être demain ministre ou que l'été, d'ailleurs. Aucun problème. C'est une question de croyance personnelle. Est-ce que vous, fondamentalement, vous pensez que les êtres qui travaillent dans votre entreprise, ils sont dignes de confiance ? Est-ce que ce sont des êtres qui ont des talents ? Est-ce que ce sont des êtres qui préfèrent de faire par eux-mêmes plutôt qu'entendre des ordres ? Si vous pensez le contraire, il faut mettre le maximum d'hierarchie que vous pouvez. Les caméras de surveillance partout, il y en a. Des procédures, des interdictions, etc. Parce que ces gens-là, ils vont vous torpiller et détruire l'entreprise. Ça s'appelle ma Grégor théorie X, théorie Y. Donc, soit vous êtes dans cette posture. En revanche, on ne peut pas faire les deux à la fois. Donc, si je fais confiance, je ne contrôle pas. Et je cherche comment remplacer le contrôle par l'autocontrôle. Et ça, c'est très différent. L'autocontrôle, les indicateurs, les équipes, ils en ont besoin. Mais ils vont elles-mêmes construire pour savoir où est-ce qu'on est par rapport au budget, quelle taux de satisfaction du client parce que c'est ce qui nous intéresse, etc. Mais je ne veux pas utiliser ça comme un truc pour vous surveiller. Mais vous, vous allez savoir où est-ce que vous allez et comment s'autocorriger, etc. Donc, j'ai appris que ça peut se faire de partout, première chose. Et quant aux grands groupes, vous avez tout à fait raison, monsieur, leurs enjeux, elles sont beaucoup plus importantes. Évidemment, vous imaginez transformer une boîte de dix personnes. C'est simple. Ça commence par exemplarité de ce patron, de ce manager. Et puis, ça va assez vite. Mais quand vous avez des énormes groupes, quand vous imaginez que vous êtes dans une... Et ça marche toujours unité opérationnelle par unité opérationnelle. Hélas, c'est pas... Il ne s'agit pas de transformer la France, par exemple. Mais ils ont un stand d'unité opérationnelle. Et France Industrie, etc., ils m'aiment, ils en ont quatre. Donc, chaque fois, c'est une unité opérationnelle. Et à l'intérieur, les équipes, par exemple, je donne juste un exemple. Ils peuvent demander de faire des achats par eux-mêmes, l'autodirection. Ils disent, nous, on sait mieux qu'est-ce qu'il faut acheter pour qu'on soit le plus performant. Mais vous avez le membre de Codire, directeur de supply chain. Qu'est-ce que vous faites ? Donc, ça, il faut lire mon livre. On va demander à Marie-Laure Taragano de nous rejoindre. Marie-Laure, bonjour. Vous êtes... Je reste. Oui, vous pouvez rester, Isaac, bien sûr. Bon, je me mets pour l'écouter. Merci. Marie-Laure, vous êtes avocate spécialisée en droit du travail. Vous animez un certain nombre d'ateliers sur ces journées, évidemment, sur les changements qu'implique la nouvelle loi Macron sur le Code du travail. Alors, moi, j'avais évidemment une question qui coulait de source après ce qu'on vient d'entendre. C'était de savoir si, en effet, les modifications du Code du travail allaient favoriser, pourquoi pas, l'entreprise libérée. Mais avant, vous m'avez dit, mais attention, évidemment, les modes d'organisation n'ont pas attendu M. Macron pour évoluer. Effectivement, la philosophie qui nous a été établie et démontrée est très attractive, paraît plaisante et pourrait attirer l'enthousiasme de tout le monde. J'entends préciser qu'avant même ces lois Macron qui ont modifié effectivement les modes de travail, l'organisation, voire moins le mode de management, de fait, le droit du travail, les modes de travail, le mode de management, évidemment, a déjà évolué pour la simple et bonne raison. Et je reviens là-dessus sur une des affirmations de M. Guet, c'est que le Code du travail, qui est toujours, avant même sa modification, était fait, conçu par et pour le mode de l'usine. Et par définition, comme les modes de travail se sont modifiés, le Code du travail a dû suivre. Et avant même, cette loi Macron était déjà dans l'effet d'actualité. C'est-à-dire, sans cette réforme et cette loi Macron et ses ordonnances, nous avons des modifications du mode de management puisque nous avons des modifications de mode de consommation qui ont entraîné des modes différents de travail. On a la consommation, et vous le savez dans votre branche d'activité consommateur, la nuit, le week-end, les réservations full-time, le soir, tout le temps, qui ont entraîné des aménagements et des nouveaux modes de travail. Et sans attendre une révolution du droit du travail, vous tous, vous avez mis très progressivement en place le travail de nuit, les astreintes pour la continuité du service, le télétravail qui est une mesure phare. Donc les modes de travail et de management s'étaient déjà modifiés pour répondre aux modes de consommation et à la qualité de vie qui est devenue la mesure phare aujourd'hui, mais qui est une priorité, évidemment. Qualité de vie des salariés entraîne la satisfaction du salarié. Le salarié content, il n'y a pas de turnover. La société fonctionne et c'est la satisfaction de tout le monde. Pour autant, si votre question est de savoir si la loi Macron va vers ce nouveau mode de management, je risque d'être un petit peu rabat-joie. C'est une philosophie qui nous a été démontrée. Je suis dans mon rôle de technicienne. Moi, je suis là pour appliquer la loi et on m'a demandé d'intervenir à ce niveau-là. Ça peut être moins drôle, mais il ne s'agit pas uniquement pour vous, chef d'entreprise, il me semble, de mettre votre égo de côté. Il ne s'agit pas là de veiller à une blessure narcissique comme on l'a un petit peu établie, parce qu'au final, il ne faudra pas oublier que nonobstant la modification du code du travail qui vient d'apparaître, on apprenait ainsi là devant vous, et je pense que dans quelques années, ça va se développer. Mais il y a une constante qui reste aujourd'hui. C'est que même si on libère l'entreprise dans la version qui vient de vous être exposée, qui est le vœu, évidemment, la qualité, la satisfaction du salarié, il y a une constante quand même que j'entends rappeler. C'est qu'au final, qui sera responsable ? Pas le salarié. C'est le chef d'entreprise qui va y rester responsable. Alors certes, il ne s'agit pas, il va y avoir un égo à mettre de côté, mais il va être d'autant plus difficile à mettre de côté qu'il ne s'agit pas, comme je vous le dis, qu'une blessure narcissique. Les enjeux pour une petite ou pour une grande entreprise, ça sera la finalité au bout de la course. Certes, plus d'hierarchie, plus de subordination, plus de contraintes. C'est le salarié qui décide s'il veut ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mais au final, il n'y en a qu'un qui restera responsable. C'est le chef d'entreprise. Donc les enjeux sont quand même à pondérer. Certes, c'est une philosophie qui est très prélésante parce qu'elle aboutit et elle prend en compte la satisfaction du salarié et donc au final du consommateur. Mais voilà, il ne faut pas oublier que le seul et unique responsable est et restera l'employeur en tous les cas aujourd'hui, sauf à aboutir vers des nouveaux modes de travail sur lesquels on va aller, qui est le développement de l'auto-entrepreneur. Alors certes, là, ça sera beaucoup plus facile puisque si on est jusqu'au boutiste de ce raisonnement, le salarié qui va être exonéré de tout poids d'hierarchie, de management, d'ordre ou d'instruction. Et effectivement, va se développer ce que la loi travail va, même si on n'en parle pas encore, va développer, c'est le développement des auto-entrepreneurs. Voilà. Sauf les patrons du CAC 40. Effectivement. Alors, cette loi Macron, on vous a parlé de l'entreprise libérée, elle établit, même s'il y a, ça peut être assez confusionnant dans le verbiage et dans la formulation, puisque la loi Macron parle de libéralisation de l'entreprise. On libère l'entreprise, on libère le travail, mais finalement, on ne peut pas dire qu'on aboutit à l'entreprise libérée telle qu'elle vient de vous être exposée. Il s'agit par cette loi Macron, et j'entends le préciser parce que ça n'est que le premier acte d'une pièce qui va se jouer en quatre actes, cette loi Macron. La première acte, c'est la loi Macron, la loi travail, pour une flexibilité du travail. Mais elle va être suivie en un an, ça va être très rapide, des trois autres actes de cette pièce. C'est la réforme sur l'assurance chômage qui va complètement modifier la donne et on va arriver à de plus en plus d'auto-entrepreneurs. Alors certes, le lien de subordination va disparaître puisqu'il y a un autre mode de travail pour les salariés. Deuxième acte, ce sera la formation professionnelle. Donc là encore, il va y avoir une évolution du champ pour les salariés, la qualité de vie au travail. Et le troisième acte de cette pièce, c'est donc en quatre actes, c'est la réforme sur les retraites. Et c'est cette pièce en quatre actes qui va aboutir peut-être à une entreprise libérée. Mais en tous les cas, le premier volet, qui est les lois Macron sur le travail, va aboutir à libérer le travail, mais pas à une entreprise libérée. Merci beaucoup Marie-Laure. Merci.